Merci beaucoup, M. le Président. Merci d'être là, tous les quatre. Je vais commencer par vous demander... Vous êtes présent aujourd'hui à titre de directeur de la protection de la jeunesse. Auparavant, on aurait entendu l'Association des centres jeunesse du Québec. Quelle est la différence? En fait, il n'y a pas... Évidemment, auparavant, l'Association des centres jeunesse était une instance où l'ensemble des centres jeunesse travaillaient ensemble. Un des principaux mandats de l'Association, c'était de travailler à ce qu'il y a de la cohésion et une pratique professionnelle, je vous dirais, équivalente à à peu près toutes les régions du Québec. Alors, je vous dirais, ça, c'est le principal mandat. Actuellement, le défi, effectivement, c'est pour les DPJ de retrouver un genre de forum comme ça, mais il y a déjà des instances qui sont en place au niveau ministériel, je pense, entre autres, à des tables nationales en jeunesse, où on peut avoir ces échanges-là. Mais la différence ici, on vient vous parler, c'est... Les propos qu'on tient, c'est quand même le fruit d'une démarche qui était en soi identique à ce qui se passait à l'époque de l'ACJQ. Mais lorsque vous aviez l'association que le gouvernement a aboli, comme plusieurs autres associations, vous vous réunissiez entre vous, sans la présence du sous-ministre. C'était une organisation à la fois de formation, d'échanges de bonnes pratiques, et vous décidiez ensemble de ce que vous alliez dire. Là, les forums ministériels dans lesquels vous êtes, c'est toujours en présence de vos patrons, non? Effectivement, à ce moment, dans les forums qu'on a, il y a des représentants du ministère qui sont présents. Pour ce qui est du mémoire qui vous est déposé aujourd'hui, de l'exercice qui s'est fait aujourd'hui, ça s'est fait en DPJ. Ou quand on a eu le dépôt de la loi, etc., bien là, à ce moment-là, il y a eu un enjeu de se concerter, d'avoir des sous-groupes de travail de DPJ et d'avocats de contentieux. Mais à ce moment-là, pour faire un exercice comme celui-là, il n'y avait pas de représentants. du ministère qui était présent, c'est vraiment la position des DPJ. Donc, vous avez été obligé de faire vous-même ce que vous faisiez régulièrement avec une institution qui s'appelait l'Association, qui était financière, qui était ordonnée, qui avait… Donc, vous êtes obligé de faire à la mitaine maintenant ce que vous faisiez à l'époque, de façon plus correcte, mais que le gouvernement a décidé d'abolir. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose d'abolir l'Association? Une bonne chose. Moi, je pense que de toute façon, il va falloir qu'il y ait une instance pour réunir les DPJ. Ça, je pense qu'on en parle largement, là, actuellement. Comme Denis vous parlait, M. Barabi vous parlait précédemment, l'instance de la table nationale pour les jeunes en difficulté nous permet certains échanges, là, avec les directeurs jeunesse, qui sont aussi nos principaux partenaires dans l'offre de services à la jeunesse. Donc, mais on sait qu'il y a sur la table, là, des discussions, là, pour réanimer une table, là, d'échange pour les DPJ. Donc, vous êtes en processus… Je conclue, je ne vous demande pas une réponse. Vous êtes en processus d'essayer de réparer une partie des dégâts. Vous n'auriez pas besoin de faire ça si l'association existait toujours. C'est le cas dans un certain nombre d'autres secteurs d'activité. Je vais vous parler de ce que M. Alain Lebon, André Lebon, a déclaré à la presse en juin dernier. Vous le connaissez bien, il a travaillé dans vos milieux pendant une vingtaine d'années. Il a été mandaté pour regarder spécifiquement ce qui se passait à Laval. Et il a dit à la journaliste Katia Gagnon, « Si, après une longue réflexion, l'homme de 68 ans a décidé de se confier à la presse, car il constate que ceux qui oeuvrent dans le réseau se sentent muselés. » Je me suis dit, « Si moi, pour qui ce n'est pas un enjeu de perdre sa job, je ne vous parle pas, qui d'autre va le faire? » Pourquoi il dit ça, que les gens dans le milieu sont muselés? On a été surpris. On n'a pas compris. En tout cas, de la place où on est, on n'a pas l'impression du tout que nous autres-mêmes, mais que les intervenants aussi qui oeuvrent au quotidien, on ne leur donne pas de consignes, il n'y a pas de mot d'ordre comme quoi qu'on leur dit de ne pas parler d'aucune façon. On a été très surpris quand on a lu cet article-là, effectivement. Il y a deux ans, l'association qui existait était sortie pour dire que la coupure de 20 millions, c'était la goutte qui ferait déborder le vase et que, pour la première fois, les directeurs de DPJ pensaient ne pas pouvoir répondre correctement à la demande. Ça ne s'était jamais arrivé. Ils ont dit ça avec courage. Ils ont dit ça même si c'était une association, vous êtes quand même des employés de l'État. Et après, l'association a été abolie. Et puis là, on n'a plus jamais entendu personne se plaindre du manque de moyens. Est-ce que ce n'est pas ça, l'Omerta? Bien, écoutez, moi, je vais me permettre une réponse. D'une part, je vous dirais, on est là pour débattre de modifications sur le LPJ. C'est sûr qu'il y a des inégalités dans le financement. J'en suis, c'est reconnu, c'est reconnu par notre ministère. Il y a, dans la région des Laurentides, par exemple, c'est une des régions les moins bien nantis en matière de protection de la jeunesse. Alors, effectivement, ça nous force, comme plein de mes collègues, à être dans des processus constants, de revoir nos pratiques, de moderniser nos pratiques, de s'assurer qu'on tire le maximum de notre personnel. Mais en parallèle, je vous dirais que tous ces échanges-là, associations des centres jeunesse ou pas, on les a avec nos instances ministérielles. Il y a des canaux que, moi, je peux vous dire, au cours des deux, trois dernières années, j'ai eu des discussions franches, ouvertes, avec les instances ministérielles où on a nommé ces difficultés-là. Et, écoutez, on les nomme, là. Je pense que ça appartient à tous et chacun de le faire. Mais quant aux coupures de 20 millions, vous parleriez aux directeurs de programmes jeunesse, ils vont vous dire que ça met de la pression énorme sur les services, et probablement toutes les directions de différents programmes. On est rendu à un 6 maintenant. On est encore plus au fait de ce qui se passe dans l'ensemble des directions. Évidemment, le contexte budgétaire qui affecte la province, tous les programmes les subissent, incluant la protection de la jeunesse. Évidemment, si on parle plus pour notre camp, bien, les jeunes, c'est notre préoccupation première, puis on veut que c'est la relève du Québec aussi, là. En fait, tout le monde se plaint, sauf les médecins et les médecins spécialistes, qui ont vu doubler leur rémunération. Bon. Mais ils se plaignent quand même. Ça, je vous accorde ça. Puis je souligne votre courage de dire ça, parce que la ministre estime que les 20 millions de dollars, ça n'a rien fait, ça n'a pas créé de pression. Au contraire, alors vous, vous dites que ça crée une pression énorme. Je retiens ça. M. Lebon dit « Actuellement, on est devant un leurre. On prétend qu'on ne coupe pas, qu'on investit. Moi, je pense que la façon dont on coupe, c'est d'ajouter au mandat, d'ajouter des tâches. On en couvre plus large avec les mêmes effectifs ou moins d'effectifs. On a un devoir de moyens et, actuellement, les moyens s'effritent. » C'est vrai, ça. N'est-ce pas? Tu peux continuer. En fait, on a un réseau maintenant qui est, je pense, mieux attaché. Alors, la grande pression que je vous parlais, je peux vous dire que les situations complexes, maintenant, on a, je vous dirais, c'est moins complexe à régler ces situations-là entre nous, parce qu'on est tous des collègues, alors qu'auparavant, on avait les silos des nombreux établissements. Dans les Laurentides, c'était 12 établissements différents. Alors, il y avait des problèmes dans une situation. Chacun vivait sa pression et essayait de ne pas porter celle de l'autre. Aujourd'hui, on est tous la même organisation. Alors, il y a eu des changements, je pense, qui peuvent, à certains égards, être profitables. On est encore en période d'ajustement. Il est peut-être trop tôt pour dire que tout est parfait ou que tout est imparfait. Mais on est dans une grande transition. Puis moi, comme DPJ, je peux vous dire que jusqu'à présent, j'envoie des bénéfices. C'est bon, moi, je parle à des gens dans les CISSS et les CIUSSS, et il y a des gains d'efficacité qui sont faits. Mais les gains d'efficacité n'ont aucune commune mesure avec la pression budgétaire supplémentaire. M. Lebon dit, en parlant des gestionnaires, ce ne sont plus des cliniciens, ce sont des gestionnaires. Les chefs sont au service des commandes administratives, les nouvelles consignes, la liste de rappel, gérer les absences, les cas conflictuels. Ce n'est plus une gestion clinique. Résultat, le soutien clinique est effectué par des conseillers qui relèvent de la direction. Quand on regarde c'est quoi le problème optimale pour l'adaptation et quand on regarde les conditions d'exercice actuelles, on est dans un porte-à-faux extraordinaire. Ça veut dire que vous qui êtes formé comme des cliniciens, qui connaissez ça, vous êtes tellement dans des tâches administratives, on vous a tellement accumulé de tâches que vous ne pouvez plus faire votre tâche de clinicien correctement. Est-ce que vous constatez ça aussi? Je vous parlerai de l'anodière. Personnellement, si je suis dans une fonction de gestion et de directeur, c'est cette fonction-là que je veux occuper parce que je peux être encore proche du clinique. Les cas les plus complexes remontent jusqu'à moi. La DPJ adjointe aussi traite beaucoup de ces situations-là et les chefs de service sont encore dans du clinique. Par contre, les équipes ont grossi, donc il a fallu qu'on pense à leur donner du support pour ne pas qu'ils se retrouvent seulement que dans de l'administratif. Vous avez nommé, on a du personnel, ça roule, on a du jeune personnel, ils ont besoin de ce support-là, sinon on va tous les retrouver en maladie. Donc, on met ces choses-là en place et force est de constater aussi qu'en mettant ça en place, on arrive à assurer de la qualité, puis aussi assurer qu'ils puissent traiter le nombre de dossiers qu'on souhaite qu'ils puissent traiter pour être capables de s'adresser aux problématiques de liste d'attente, etc.